Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera dédiée à F1 2016. Nous partons comme beaucoup de Youtubers Simracing à l'assaut de ce nouveau jeu de Formule 1 qui débarquera le 19 août 2016. On partira donc de notre côté du côté de chez McLaren Honda qui est classée comme une des équipes de milieu de tableau. Alors on ne va pas prendre une voiture de pointe car beaucoup de Youtubers, nous, vont tomber dans l'idée d'aller chercher une McLaren, d'aller chercher, pardon, une Mercedes ou une Red Bull. Nous, on ne va pas aller de ce côté-là. Certains veulent tenter le côté patriotique avec Haas et Romain Grosjean ou encore avec Renault. De mon côté, je vais également toucher la fibre belge puisque nous allons prendre la place de Stoffel Van Dorn lors de cette saison 2016. Le pilote belge a pu prendre part au Grand Prix de Barail dans le début de saison et de marquer un point. Eh bien, à notre tour de l'incarner pendant une année. Pour cela, on va donc courir chez McLaren Honda et je vais avoir besoin de vous. Je vais vous poser deux petites requêtes. Vous trouverez dans la description de Stroopole qui nous aideront à déterminer deux choses essentielles pour la carrière. Tout d'abord, le nom de mon coéquipier, savoir qui de Jenson Button ou Fernando Alonso occupera le deuxième baquet dans cette saison. A vous de voter donc dans le Stroopole dans la description. Et la deuxième, c'est un petit peu différent. Je vais vous demander de voter pour la miniature qui illustrera ce championnat. Voilà, alors j'hésite entre la première image que voici et la deuxième. Alors, il y a un petit 1 et un petit 2 qui vont être mis. Comme ça, vous voyez bien entre une et deux laquelle vous préférez. Et je retiendrai l'une de ces deux images comme illustration de la carrière F1 2016. Carrière qui évoluera dans d'autres saisons plus tard, je l'espère. Ou alors, on passera à complètement autre chose avec un autre profil et une autre manière de faire. En ce qui concerne les vidéos, elles seront proposées sous forme de week-end. En tout cas, c'est ce que j'ai dans l'idée. C'est-à-dire que du samedi, avec la F1 2016, il y a beaucoup plus d'informations au niveau du développement. C'est-à-dire que le vendredi devient plus important dans le jeu. Donc, il y aurait une vidéo qui reprendrait les essais libres du vendredi et la qualification du samedi. Et à l'issue de cette vidéo, le lendemain, vous aurez une course de 50% en difficulté légende. Je l'espère en tout cas, sans assistance. Ce sera fait au volant, évidemment, avec le T300 et l'add-on Formula One. Donc, on va se lancer dans cette aventure-là également. Certains me posaient la question, comme il y a eu une nuit F1 2015, il y aura-t-il une nuit F1 2016 ? Oui, on se retrouvera le 19 ou le 20, selon la date à laquelle j'obtiens le jeu sur Steam, pour vivre ensemble une soirée live. Toutes les informations seront données sur la chaîne YouTube. Et le live aura peut-être même lieu sur YouTube, afin que chacun puisse sélectionner la qualité pour le plaisir d'une plus grande audience. En tout cas, voilà pour cette vidéo annonce. Vous savez maintenant dans quoi on va se lancer avec F1 2016. Certains étaient nombreux, vous étiez nombreux à me poser la question. Maintenant, vous avez la réponse. Donc, on sera chez McLaren. A vous de voter pour la miniature et pour le nom de mon coéquipier. J'espère que vous êtes assez excités et enthousiastes à l'idée de vivre cette saison à mes côtés. En tout cas, on va essayer de faire du roleplay à son paroxysme avec un Stoffel Van Dorn, qui devrait donc défendre les couleurs de McLaren. Et on verra donc ce que cela donne dans cette nouvelle aventure. D'ici là, on se donne rendez-vous pour d'autres événements en piste, avec quelques vidéos qui devraient vous plaire, je pense, la suite de la carrière Race Room notamment. D'ici là, portez-vous bien et merci de votre attention. Et passez une bonne semaine. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada